Courselles-sur-Seine et toutes ses proches localités étaient bien souvent envahies d'un épais brouillard la semaine dernière. Voici donc deux clichés qui vous permettent de voir la différence entre le matin à 9h et l'après-midi aux alentours de 16h30. Ça y est, la famille Pintard à la résidence Les Cigales ont éclairé leur jardin. En effet, après des heures de préparation minutieuse, des milliers de lettres disposées soigneusement apportent une touche joyeuse dans la commune. La passion de Joël pour la décoration lumineuse dure depuis dix ans et avec son épouse, ils sont d'autant plus heureux de recevoir des passants qui surtout leur disent merci et les félicitent pour ce magnifique travail. C'est non seulement du travail, mais surtout une facture d'électricité qui bondit de 15 à 20% durant le mois de décembre. De ce fait, ils hésitent pour l'an prochain. Probablement, nous ne verrons pas ce décor en 2014. Si vous pouvez donc faire un geste en leur faveur, un encouragement pour l'an prochain quand vous passerez voir leur décoration. Football, division d'honneur régionale. L'équipe de Mont-Saint-Aignan, deuxième avec trois matchs en retard et seulement quatre points, la sépare d'Evreux Football Club. 27, le leader actuel. Dimanche prochain, 15 décembre, les hommes du président Jean-Michel Lecoq reçoivent les Hébreuissins pour une rencontre qui promet. Les Mont-Saint-Aignanais semblent bien partis pour frapper un gros coup cette saison. A l'instar de Bois-Guillaume, club de la banlieue de Rouen aussi, qui est monté en DH senior l'an dernier, mais qui éprouve quelques difficultés en cette phase allée. Sous-titrage Société Radio-Canada